Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder un peu d'animation dans Maya avec la réalisation de l'animation d'un bras cartoon qui va s'étirer au delà des limites réalistes de la longueur du bras pour venir éventuellement prendre quelque chose comme on le voit ici sur l'animation. On va réaliser l'animation de ce bras cartoon qui va s'étirer en fonction de la position du poignet. Pour ça, on va principalement calibrer la longueur du bras réaliste et au delà de cette longueur là, rentrer une expression qui va nous permettre de scaler une partie du bras. On verra qu'on peut ajuster l'expression que l'on va créer à différentes parties du corps si nécessaire. On va venir sur le personnage ici qui a une animation. Sur un des bras, il y a une cinématique inverse qui est avec différentes clés d'animation et jusqu'à la frame 50 à peu près. On ne dépasse pas les limites du bras classique et ensuite à partir de 60, hop, étirement du bras. Ici et puis en 70, on revient sur une position normale. On va regarder la mise en oeuvre de ce petit effet là, que l'on pourra ensuite généraliser bien entendu. C'est juste la mise en place. On a un squelette ici sur lequel on a une cinématique inverse avec ici un guide sur le poignet, sur la cinématique inverse principalement. Le guide entraîne de manière assez classique la rotation du poignet comme on voit ici et entraîne aussi en contrainte point la cinématique inverse qui elle-même entraîne le déplacement du bras et de l'avant-bras avec le coude et éventuellement la mise en place d'un pole vecteur qui permet de positionner le coude. Donc là on va s'intéresser plutôt au déplacement en translate du guide, ici poignet, qui va dépasser une certaine limite et qui à ce moment-là va entraîner l'étirement du bras. Donc il suffit de créer de manière assez simple, j'enlève ici le personnage, un distance tools. Donc on vient ici dans create, mesure tools, distance tools et on va créer donc deux locators. Ça va créer automatiquement deux locators, ce distance tools qui sont ici, deux locators, locators 1 et 2. Ces locators 1 et 2 vont donner la distance donc avec le node distance qui va leur être lié, distance dimension ici, va donner donc la distance en permanence. Donc il suffit de déplacer le locator pour que cet un des deux locators, pour que cette distance de distance dimension, d'une autre distance dimension varie. Ok, donc il suffit maintenant de venir parenter le premier locator 1 à l'épaule du personnage, qui va être donc un élément fixe par rapport à la distance du bras ici. Ok, on pourrait le caler sur autre chose, sur la clavicule éventuellement, si on a un mouvement ici à donner, mais sur l'épaule ici, le joint d'épaule c'est bien. Donc le locator 1 étant parent enfant du joint épaule, voilà, ici. Ok, et le deuxième locator ici, donc le premier locator on considère qu'il ne va pas bouger. Ou s'il bouge, c'est, en même temps le locator 2 bougera aussi, donc la distance entre les deux ne changera pas. Et par contre le locator 2, lui, est parent enfant du guide poignet ici. Ce qui fait que quand le guide poignet va bouger, dans n'importe quelle direction, et bien la distance entre le locator 1 et 2 va s'accroître ou va décroître, et va donc donner ici la mesure. Donc on a le distance Touls ici qui est donné, c'est 0,29, 70,94 ici. Ici par exemple, on réduit, enfin je ramène un peu le poignet vers l'épaule, et puis je vois que j'ai cette valeur ici à 0,22 qui diminue. Alors c'est valable, c'est pas seulement valable sur l'axe ici du bras, défini, mais c'est valable sur tout. Donc ici si je descends la main, et puis donc j'obtiens une valeur à 0,27 ici, et ainsi de suite. Donc on a une distance par rapport à l'épaule qui se maintient, ici selon la distance et le déplacement du guide poignet. Donc à partir de cette constatation et cette mise en place, il suffira de récupérer cette valeur de distance dans le node distance dimension pour venir écrire une condition sur le scale, ici x, du bras. Alors on l'a écrit ici sur l'avant-bras plutôt, et on pourra après le coude, et on pourra donc l'écrire pour le bras ou pour le poignet, et ainsi de suite. Donc on pourra s'amuser à changer d'escale sur l'axe x, mais aussi sur les autres axes, pour compenser le volume par exemple, on pourra affiner le bras, pour qu'il devienne tout fin en s'étirant, pour maintenir donc le volume global du bras, comme on le fait en général en animation. Alors ici qu'est-ce qu'on va faire ? On va écrire une expression, ici sur le scale x, donc on vient ouvrir l'expression editor, et dans l'expression editor, on va travailler donc sur cette expression-là. On va donc, comme on le disait, prendre une condition sur la distance, donc on écrit la formule classique de programmation en mail script, on écrit ça en mail script bien sûr, if, donc entre parenthèses, la condition, distance, dimension, shape, donc ça c'est le node, point, distance et la valeur, c'est le paramètre supérieur à 0,29405, donc on l'établit par rapport au moment où le bras est le plus tendu possible, donc c'est une valeur qui est dans les environs de 0,29405 ici. Et bien dans ces conditions-là, on va avoir donc le bras, donc le left forearm ici, et surtout ce qui est important, donc c'est le scale x de ce joint-là, puisque là ici on a affaire à un joint. Ce scale x est égal à la distance, donc à la distance que l'on a définie, divisé par 0,29405. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Quand on est sur exactement la valeur 29405, on divise donc 0,29405 par 0,29405, donc on obtient 1. Donc le scale x ne bouge pas. Si on est inférieur à cette valeur-là, c'est la condition else qui s'impose à ce moment-là, et on retrouve donc une valeur de 1. Donc on a bien une continuité dans la valeur de x, inférieure à 0,29405, ça vaut 1, égale à 0,29405, ça vaut 1 aussi, et au-delà, c'est la formule que je mets en exergue, en surbrillance, qui prend le dessus, en disant que le scale x va évoluer progressivement, avec la valeur de distance qui va être au-dessus de 0,29405, donc divisé par 29405, ça va donner une valeur au-dessus de 1. Donc on va avoir un scale x qui va aller au-delà de 1, et donc forcément agrandir l'avant-bras. OK. Donc c'est aussi simple que ça. Alors ici, on a écrit une deuxième formule, qui permet de compenser un peu au niveau du poignet. Alors on va l'enlever, vous allez voir, hop, on va l'enlever en mettant les doubles-barres. Les doubles-barres annulent la formule, enfin annulent la ligne de script, ne l'enlèvent pas, ce qui va permettre de la réactiver. Donc on a le if ici, ouvrez donc les accolades, la formule qui est dans le if, si cette distance est supérieure, on fait la ligne qui est ici, ne pas oublier les points-virgules à la fin, on referme l'accolade, et ensuite on met la condition else, donc l'inverse, si c'est l'inverse, et on remet donc une accolade, la formule avec le point-virgule, donc là c'est égal à 1, et on ferme avec l'accolade de fermeture. Voilà un peu l'écriture, la syntaxe ici, pour mettre une condition, avec if et les accolades, et else et les accolades. OK. Là j'ai une deuxième formule avec la double barre pour l'instant, qui est enlevée. Donc pour confirmer une écriture, il faut faire edit. Si le résultat en bas, dans la ligne de script, est égal résulte 2.expression1, qui est le nom de votre expression ici, sur fond noir, ça veut dire que tout va bien, la syntaxe est bonne, et il reconnaît l'ensemble des paramètres, et la formulation. Si on a donc une erreur qui est notée, ça sera sur fond rouge, ici l'écriture, et il essaiera de signifier l'erreur, ce qui n'est pas toujours évident, au niveau du contrôle ici, il va falloir chercher l'erreur. Alors c'est souvent des erreurs de syntaxe. Les deux grandes erreurs que l'on fait en Melscript, c'est des erreurs de syntaxe, bien entendu, et des erreurs de paramètres qui n'existent pas, ou qui sont mal écrites, donc ils ne sont pas reconnus par Maya, par le Melscript. Ce qui est très important aussi, c'est les majuscules minuscules dans le Melscript. On voit que Scalix, par exemple, on a un grand X, il y a des distances, dimensions, shape, dimensions, c'est avec un grand D, alors qu'au début du distance, on a un petit D, dimensions et shape aussi, avec un grand S, ici un S majuscule. Donc on voit qu'on a une nomenclature relativement précise, on ne peut pas s'amuser à mettre des minuscules à la place des majuscules, la valeur, la variable ne sera pas reconnue, et donc il y aura une erreur de variable à ce moment-là. Ok. Donc si tout va bien, on appuie sur Edit, c'est le cas ici, et puis on va regarder ce qui se passe, donc je remets ici, donc voilà, je suis en 50, je viens en 60, ok, donc là j'ai qui frémait l'étirement du bras, et on voit que j'ai un peu un étirement de la main. Alors l'étirement de la main, est dû donc au scale de l'avant-bras, qui va donc jouer sur le reste du bras, par déformation aussi de skin, et donc va étirer le bras. Donc si on veut légèrement compenser cette valeur-là, on peut rentrer une valeur de ce type-là, c'est-à-dire que ça inverse, ça compense la valeur, donc s'il n'y avait pas le 0,9, ça serait exactement l'inverse, et puis je mets une pondération à 0,9, pour ne pas faire tout à fait l'inverse, pour maintenir une petite déformation, voilà, et on va revenir, donc maintenant, pour réajuster, voilà, on a le bras au départ, et on a donc une petite compensation, c'est-à-dire que là, on voit bien que le bras est un peu plus petit, la main, pardon, est un peu plus petite, ici, donc on peut changer cette valeur-là, ici, en mettant, en l'augmentant un peu, 0,95, ok, 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 ou 0,85, pour compenser un peu plus, voilà, selon ce que l'on veut obtenir, en termes de dimension de main, c'est peut-être intéressant aussi que la main éventuellement se déforme, s'écrase, vienne s'écraser, se compense par rapport à l'étirement du bras, ok, ça peut faire un double mouvement comme ça, ok, ici, alors, après, à partir de là, eh bien, on pourra faire éventuellement ce que l'on veut, donc, en termes, donc, de modification, on peut modifier, modifier, donc, une petite erreur de syntaxe en changeant les valeurs, ici, on peut modifier éventuellement, donc, encore une fois, la main, globalement, là, on voit que le poignet est étiré, mais ça, c'est dû au skin, qui étire cette partie-là, donc, on pourra revenir sur le skin, pour donner, donc, peu d'influence du joint avant-bras, sur le poignet et sur la main, de telle manière qu'on n'est pas, ce phénomène-là, encore une fois, on pourra compenser, donc, en affinant le bras, parce que là, le bras ne s'affine pas, en fait, il s'étire seulement, et donc, on peut très bien écrire, de la même manière, en venant écrire une formule, ici, sur le scale, donc, on prend, ici, on vient, éventuellement compenser, on laisse le point-virgule, on vient ici, ctrl-v, et au lieu, on met y, ici, ok, et on met la même formule, d'inverse, ici, ctrl-c, ctrl-v, ici, alors, pour ne pas qu'il y ait de, ici, on va remettre, la double barre, pour l'instant, ok, on va s'occuper, donc, le scale x, point-virgule, la même chose, donc, ici, ok, alors, de manière assez simple, plutôt, on va recopier toute la formule, ça sera plus simple, avec le point-virgule, comme ça, on ne l'oubliera pas, et on vient ici, et puis on met z, ok, z majuscule, ici, on a pour l'instant, on ne s'occupe pas du poignet, on fait edit, donc l'expression est bien, et hop, qu'est-ce qu'on voit, eh bien, on voit que l'avant-bras s'est affiné, alors, pas la première partie ici, au niveau de l'épaule, mais l'avant-bras s'est affiné, ok, hop, j'ai récupéré mon, voilà, ok, si je reviens, je retrouve mon bras ici, et hop, j'affine, ici, et donc, j'ai une petite main au bout, ici, encore une fois, je peux retravailler, donc, cette taille de main, ici, en venant ici, par exemple, utiliser un paramétrage de 0,70, je retrouve une taille de main, donc, qui va à peu près bien, hop, et voilà, et donc, ça me permet, ici, de venir étirer, et on voit, donc, qu'on peut affiner le bras, aussi, pour donner vraiment cet effet d'étirement, ici, alors, on voit l'effet encore, du skin, ici, sur lequel on peut travailler, pour venir, donc, repousser les limites du skin, pour que le poignet se retrouve bien, comme il est sur l'autre bras, et qu'on ait juste l'avant-bras qui soit affiné, donc, là, il y a un petit travail sur le skin à réaliser. Ok, donc, voilà, une petite idée, donc, d'expression que l'on peut rentrer, on peut imaginer ça pour le cou de la tête, pour les jambes, bien entendu, pour l'autre bras, pour le corps, éventuellement, donc, il faudra adapter, bien sûr, les formules, en fonction de ce que l'on veut faire, mais, ce distance tools, ici, ce note distance dimension, est assez pratique, pour rapidement, donc, avoir une mesure de distance, entre deux points, et voir ce que l'on peut faire, avec la condition que ce distance de distance dimension, dépasse cette limite ou pas, pour venir étirer ou pas, donc, un élément, une partie du corps, ici, le bras, de notre personnage. Voilà, donc, un petit truc sur l'animation cartoon, ici, que l'on va pouvoir utiliser, donc, dans nos animations, ici, encore une fois, sur les différents éléments du corps. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –